Contrôle de flux dynamique Sur un premier étage traditionnel, l'air qui arrive de la bouteille entre dans la chambre de haute pression qui est fermée par la soupape. Lors de l'inspiration, la membrane se courbe, ouvrant la soupape et permettant à l'air de passer vers les sorties basse pression. Sur tous ces premiers étages, Marès utilise un système de contrôle dynamique de flux appelé DFC, Dynamic Flow Control. Voyons ce qu'est le DFC et comment il augmente les performances. Avec cette solution, le flux de l'air qui se dirige vers le deuxième étage rencontre un dispositif qui génère une dépression par l'effet Venturi. Cette dépression attire l'air du tube qui communique avec la membrane, augmentant l'effet d'ouverture de la soupape. Ce phénomène minimise la chute de pression intermédiaire qui se produit normalement lors de l'inspiration. Avec cette seconde solution, l'effet Venturi est utilisé d'une manière différente. En passant sur le dispositif, l'air génère une dépression aux alentours. Cette dépression interagit avec la membrane. Sur un premier étage traditionnel, sans DFC, la chute de pression intermédiaire est considérable. Sur un premier étage qui intègre le système DFC, la chute de pression est notamment réduite. Grâce à la meilleure stabilité de la pression intermédiaire, il devient possible d'utiliser des deuxièmes étages plus simples et plus fiables. Cela présente des avantages en termes de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada